C'est bon, donc je vais vous faire une dernière présentation pour Sudrescamp. Et j'ai proposé un Tool Sin Action, donc quelque chose de 30 minutes, une petite intro et une démonstration. Je vais essayer de faire mieux que ma démonstration de tout à l'heure. Je ne suis pas aussi à me réveiller depuis, mais c'est pour parler de la stack mine. Et la stack mine, en fait, c'est une stack de développement qui réunit plusieurs projets, plusieurs technologies. Donc MongoDB pour la partie base de données, qui est le M. On verra que c'est également Mongoose, dont je parlerai un peu plus par la suite. Le E qui est Express. Angular. Donc E, AngularJS pour la partie vue. Et NodeJS, en fait, sur lequel vient se mettre Express. Express, c'est un framework de routage et de prise en compte de recette HTTP. Et lorsqu'on va créer une application avec la couche mine, ça va faire une API REST qui va donc exposer des données dans Node, la base de données, les consommer dans Angular. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser mine ? Alors, moi, j'ai bien aimé jouer avec mine parce qu'on commence très, très vite à faire une petite application, à pouvoir accéder à la base de données, voir quand les projets sont déjà démarrés avec Angular. Tout l'infrastructure du projet est déjà faite. Et la particularité de faire du Node et de l'Angular, c'est qu'on va parler de la batterie de bout en bout. On va utiliser un seul langage. On va pouvoir tirer parti de la flexibilité du modèle. Je serai de vous montrer ça avec l'application. Et Angular, que vous connaissez probablement, vous avez déjà vu. Moi, je ne vais pas parler beaucoup d'Angular, un peu juste l'utiliser tel que. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'on a un objet qui sort de la base de données, qui est stocké dans la base de données, qui va être manipulé au même format sur le middleware, sur Node, qui va répondre en tant qu'objet gératrique du même format sur le client. Pareil dans les deux sens. Ça fait qu'on fait vraiment du développement rapide. Pour ceux qui ont fait le workshop hier, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas utilisé exactement ce framework-là. On a utilisé les mêmes briques. Et on portait cette partie-là en Java. C'est très rapide, une fois qu'on a fait ça. Quitte à commencer en JavaScript pour la première version, un proto, et passer sur Java si on veut s'intégrer plus dans l'entreprise. C'est important de parler un petit peu de Mongoose. Mongoose est donc le framework d'accès à la base de données qui va être ici. La plupart du temps, moi, quand je développe en Node, j'utilise le driver Node.js en direct, dans lequel on va directement prendre un document JSON et le stocker, un objet JavaScript et le stocker tel que dans la base de données. L'idée de Mongoose, en fait, c'est de travailler, de faire un ODM, un object document mapping, sur lequel on va utiliser trois concepts. Le schéma qui va définir la structure de la donnée, avec des types, avec des comportements par défaut, quelle est la valeur par défaut, par exemple, est-ce qu'il est obligatoire ou pas. Avec, qui va également utiliser la connexion à la base de données. Évidemment, cette partie-là, et tout ce qui va passer par la suite, ça utilise le driver Node. Donc, la connexion et le modèle. Le modèle, en fait, ça va être le schéma plus la collection, qui est l'équivalent d'une table, donc l'ensemble des documents qui vont être sauvés à un endroit particulier dans la base de données, plus un petit moteur de navigation. Une Mongoose, vous pouvez y accéder à partir d'ici, sur le site. À quoi ressemble un schéma ? Un schéma, vous voyez, on le déclare, et en format JSON, vous allez définir le champ, son type, la valeur par défaut. Le champ, son type, la valeur par défaut. Parmi les types, vous allez avoir string, date, object ID, un tableau, un numérique, et avec la possibilité d'avoir un comportement, par exemple, par défaut, est-ce que je mets à blanc, est-ce que j'enlève les blancs dans les strings au début et à la fin ? Donc, uniquement, une fois qu'on a déclaré le schéma, ça, ça va permettre, en fait, de laisser le système « validé », et d'accepter qu'en entrée, notamment, ce qu'on lui a décrit. Après, on va pouvoir faire un petit peu de validation. Typiquement, ici, côté middleware, ça va vérifier que le titre ne doit pas être nul. Il y a après, il y a des gens qui ont développé des règles un peu plus riches côté serveur. Donc, vous trouverez un Mongoose Validation, après un NPM Mongoose Validation, s'il y a besoin, en fonction de vos applications. Donc, là, je vais faire la démo. J'espère que je croise les doigts. J'ai le réseau, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je pars, j'ai Mongo l'installer. J'ai Mongo l'installer, je vais le démarrer, juste parce que sinon, je vais oublier tout à l'heure. Et je vais le démarrer. Je vais créer un nouveau répertoire, juste pour être certain. À partir de zéro, c'est plus quand je cherche après dans la base. Je sais que je vais faire des dépasse. Data. Voilà. Donc, j'ai ma base de données, j'ai Node d'installer. J'ai Node d'installer, j'ai NPM d'installer, j'ai tout ce qui va bien. Je vais m'en tenir à ce que j'ai écrit sur ma démo. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que dans un répertoire de données, je vais installer, je vais commencer mon projet. Par contre, la première chose à faire, c'est d'installer la stack min. Et la stack min, vous l'avez installée avec NPM, donc le Node Package Manager. On l'installe de façon globale, donc sur l'environnement. Et c'est min.io. Donc là, il va télécharger. N install, j'ai oublié. Là, il va télécharger la paire entière. Donc, en attendant, on va aller voir le site web. Donc, min.io, c'est un site et un projet sur GitHub. Donc, vous pouvez commencer à lire, regarder la vidéo, regarder la doc. Il n'y a pas énormément de choses dans la doc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart du temps, une fois qu'on a généré la première chose, c'est du développement Node et Angular classique. Il faut se familiariser avec Angular pour ceux qui ne le sont pas pour le client. Express pour la partie middleware et Mongoose pour la partie d'accès à la base de données. Mais après, c'est juste un outil qu'ils vont packager. Ils packagent pas mal de choses. Maintenant, j'ai installé min. Donc, dans mon environnement, maintenant, vous arrivez à lire ou il faut que je remonte un peu ? Dans mon environnement, j'ai la ligne de commande min, qui me donne un certain nombre de petites commandes. Donc, c'est très à la bonne, aujourd'hui, d'avoir tous ces frameworks qui utilisent une ligne de commande pour créer des choses. Donc, la première chose que j'ai à faire, ça va être de créer mon application. Donc, Meme, Unit. Donc là, en fait, il va cloner du master de Github et il va faire l'installation. Et là, c'est parti. Il a installé juste le début du projet. Donc, je vais aller dans mon répertoire. Et il m'a créé, déjà, tout un squelette d'application avec le serveur Node sur lequel on a déjà un certain nombre d'outils ou de frameworks installés. Donc, on a l'import du Mongoose, passeport, je vais vous montrer ce que c'est, mill logger, et toute une configuration avec déjà des routes pour accepter des commandes comme login, lookout, et autres. D'accord ? Il a fait une première chose. Et parmi ces choses, on a également l'application Angular, un début d'application Angular. Donc, la chose à faire maintenant, ça va être parce que, si vous regardez le package JSON, donc la définition de toutes les dépendances du projet, j'ai tout un tas de dépendances JavaScript pour Node côté serveur à installer. Donc, je vais dans mon application. Donc, pour l'instant, c'est vraiment du Node classique. Et là, donc, il me télécharge les packages. Et une fois que ça s'est terminé, il va également faire Bower pour télécharger les parties JSON, les clients, et je vais pouvoir commencer mon programme. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin d'internet. En filaire. En filaire, c'est possible. Moi, j'ai essayé de le faire tout à l'heure sur le réseau Wi-Fi. Je me suis dit, oh là là, c'est la catastrophe. Donc, par rapport à Perman qui travaille de son côté, vous pouvez aller voir également Mongoose qui va vous expliquer les bases et Express.js qui va vous utiliser les bases. Donc, ça, c'est tout ce qu'on va utiliser sur le serveur sur la partie développement. Donc là, il va chercher toutes les dépendances qu'on a par défaut côté angulaire. Là, vous voyez, télécharge les versions angulaires de Bootstrap. Ça se termine. Voilà. Et maintenant, je suis prêt à lancer mon application. Et il démarre en mode développement sur le port 3000. Donc, j'ai une très belle application qui n'a pas grand-chose pour l'instant. Par contre, ce qui est intéressant, vous voyez sur le côté, j'ai un registre et un login. Pourquoi ? Parce que parmi les dépendances qu'il a mises directement dans la couche mine, il y a un système d'authentification qui s'appelle Passport. Passport.js qui fait partie du package qui va vous donner l'authentification sur Facebook, GitHub, LinkedIn, Twitter, Google+, et également la possibilité de simplement s'enregistrer. Donc là, je vais me créer un user parce que sinon, il faut rentrer vos clés. Typiquement, la façon dont vous allez pouvoir rentrer vos clés, si vous avez une application sur Twitter, ça va être sur la partie configuration, sur le serveur, vous avez de la config. Dans votre environnement, vous allez avoir ici, côté développement, l'ensemble des clés que vous pouvez rentrer pour Facebook, pour Twitter, pour GitHub. Vous enlevez celles que vous ne voulez pas et automatiquement, ça va prendre en compte ici. Donc, je vais essayer. Je m'enregistre, ça m'a authentifié. Vous voyez, le menu a été modifié parce qu'en fait, il y a déjà au sein de l'application, une petite application d'exemple qui permet la gestion d'articles. Maintenant, je vais aller voir ce que j'ai dans ma base de données. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai travaillé ? Donc, je suis parti de zéro. Si je fais showDB, j'ai la min-dev qui s'est créée. Pourquoi la min-dev s'est créée ? Pourquoi la base de données min-dev s'est créée ? Parce que dans la configuration, donc après, c'est pour ça que c'est important de se familiariser avec Node et tout ça, c'est que c'est ici qu'il y a la configuration. Vous avez la base par défaut de production si vous avez besoin de renommer votre base. Donc, si je vais, donc, use min-dev, show collections, et bien l'utilisateur a été créé ici. DB, user, find, j'en ai qu'un. Donc, on voit l'ID, l'email, le password qui a été haché, le salle qui est associé, mon utilisateur et des rôles. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je n'ai que la partie authentification de mon utilisateur. J'ai le droit de m'authentifier à l'application. Ça veut dire quoi si j'ai le droit de m'authentifier à l'application ? Ça veut dire que j'ai ce menu-là, la possibilité de voir des articles, je n'en ai pas encore, d'en créer un. Je vais revenir là-dessus après. Donc, j'ai créé un article, mais par contre, avec les droits que j'ai actuellement, je n'ai pas le droit de le modifier. C'est l'application qui est relativement basique. Pourquoi je n'ai pas le droit de le modifier ? Parce que si on regarde dans l'application, au moment où j'ai créé mon projet, il a créé un package, donc un module interne à mon application qui contient l'ensemble d'un sous-projet, entre guillemets, un sous-ensemble qu'on est capable de packager, de distribuer, et de mettre à disposition des autres applications. Typiquement, j'ai quoi à l'intérieur ? Je ne vais pas rentrer dans les tests. J'ai mon modèle. Et typiquement, là, je suis sur l'article, le schéma Mongoose. Vous voyez, je crée un... J'utilise la librairie schéma qui contient une date, une date, le titre, en teinte, user, qui va être sauvé. Et la règle de gestion, la capacité à rajouter ici, quand je vais récupérer le user, et quand je vais sauver, j'enregistre partout tout en bas, associé à l'article, l'article schéma. Quand je vais regarder mon contrôleur, donc là, c'est le contrôleur côté serveur, j'ai bien tous les... Je vais avoir l'export du create, qui va répondre à... Ça va dépendre de la route, ici. La route, je vais répondre au get, article show, un poste. Tu vois le poste ? Là, le poste, voilà. J'ai l'article create, qui n'est autorisé que si je suis logué. Le get, je vais pouvoir faire l'ensemble, sans avoir besoin d'authentification, le show par rapport à un article id. Donc, vous voyez, tout est déclaré automatiquement. Donc, ça, c'est ce que vous faites quand vous allez à faire votre application. C'est comme ça que je pouvais créer. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir éditer avec le delete ou l'edit ? Je vais avoir besoin d'être administrateur. On voit ici. Si je suis autorisation, ou si c'est... Attends, c'est un petit peu... Et à la fois... Non, c'est vrai. Donc, si je suis admin, comment je passe admin ? Donc, je peux m'amuser à rentrer dans la base de données et le rajouter à la main. Mais en fait, ce qu'on a, c'est que dans min, il y a un petit utilitaire pour gérer les utilisateurs. Et vous remarquerez que je n'ai pas redémarré mon serveur. Donc, je suis dans mon appli. Si je fais minh, j'ai un minuser qui va me permettre de gérer les utilisateurs. Donc, minuser-h. Qu'est-ce qu'il prend ? Il prend... l'email et après, je vais pouvoir faire un add role. Donc, minuser dd.com tirer à admin et là, maintenant, si je rafraîchis ici, j'ai un changement de droit. J'ai la possibilité d'éditer l'article. Donc, on l'a vu. Pour l'instant, je n'ai pas écrit de code. C'est pas mal. Donc, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on travaille maintenant avec un schéma qui a été défini. Est-ce que c'est facile de modifier ce schéma, d'enrichir en numéro de version quand j'ai besoin de sauver quelque chose ? On va regarder ce qui s'est passé dans la base de données que t'articles. dd.article Donc, file one. Donc, il m'a créé content title created. Donc, il m'a bien créé tout ça. Il a un lien vers l'utilisateur. Par contre, quand je vais récupérer l'article, quand je vais faire un load, donc ça, c'est ce qui est stocké dans la base. J'ai uniquement une référence vers l'utilisateur. Je reviendrai sur le understore V. Ce n'est pas très important pour le moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler l'API javascript, l'API. Là, je vais faire un get sur le... Et vous voyez automatiquement le modèle, le schéma, va enrichir l'ID avec le nom de l'utilisateur. C'est quand je fais le load. Donc, il fait un petit peu l'ajout. Attention, il fait une jointure. C'est un mot... Il va aller chercher la référence. J'ai essayé de trouver le bon terme. Donc, là, il y a du travail qu'on va pouvoir faire au moment du load et du sauve à partir de Mongoose. Là, c'est plus Mongoose que MINE en temps de faire. Donc, si je veux changer mon schéma pour ajouter des informations, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre article. Il y a un truc qui est sympa dans MINE, dans Mongoose. Donc, je vais créer un nouveau article, article 2. Article 2. Donc, j'ai deux articles dans ma application. Si je regarde... Vous pouvez... Là, il n'y aura rien d'exceptionnel à part que je n'aurai pas tapé sur mon clavier. Donc, j'ai bien deux articles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un champ dans mon schéma et je vais dire que ce champ est obligatoire avec une valeur par défaut. Donc, je vais dans mon schéma. Je rajoute un article, un champ. Ce champ, je vais l'appeler type. Il va être type string default log en minuscule. Il va rester comme ça. Je sauve. Et quand je vais sauver la première fois un article, pour l'instant, je n'ai pas fait l'écran qui va avec. Il m'a bien mis... Là, il en dessous, c'est celui que je viens de sauver. En gros, il va mettre la valeur. Automatiquement, il va rajouter une valeur par défaut, je ne l'ai saisie nulle part, cette valeur. On est d'accord ? Il a pris du schéma. Si je rajoute maintenant le champ dans mon formulaire, là, on va passer un petit peu sur l'angular. Si je vais sur ma partie vue, public, view, edit. Je vais juste faire l'edit. type, je vais rafraîchir mon formulaire. Je vais rafraîchir mon formulaire. Je reviens ici. Donc là, c'est angular, on appelle. Par contre, si je veux rajouter un autre champ, typiquement, je fais exactement la même chose. Là, je n'ai pas créé de schéma. Je n'ai rien fait sur mon schéma. Je vais l'appeler fou, fou, fou. Ok, je rafraîchis ici. Il a bien la valeur fou. Je reviens. Il n'a pas sauvé. Pourquoi ? Parce que le côté... Alors, il ne donne pas d'erreur, mais il n'accepte pas la modification. Il va modifier mes jeux de champs, si j'ai besoin. Mais par contre, au moment du mapping, il ne va pas accepter. Ce qui permet d'éviter les injections, parce que si on a... Les injections. Puisque là, on fait du reste, et que là, j'ai déclaré un service rest, je pourrais envoyer n'importe quel document de JSON. Là, il y a quand même le mapping. Donc, quand on dit qu'une base de données est champs schéma, si on a une bonne couche de service en milieu, on contrôle bien le schéma. Donc, il me reste 5 minutes. Donc, plutôt que... Il y a plein d'autres règles dans mon gouze. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un package, un module. Alors, je pourrais en créer un, mais là, je vais en rajouter un qui est assez amusant dans Min. Donc, je reste sur mon serveur, et là, je vais lancer une commande. Je vais faire un Min install de MinToken. Donc là, il va... J'aurais pu créer un nouveau paquet. Mon nouveau paquet, j'aurais créé un squelette pour ça. Mais là, il va aller me chercher les choses, et là, c'est fait. Alors là, j'ai peut-être besoin de démarrer. Je vais les redémarrer au cas où. Ça, c'est pas trop... Voilà. Donc, en fait, ce qui est amusant avec le token, c'est qu'en fait, si vous regardez... Vous avez vu ici, là, ces tokens ? Si on regarde dans le formulaire, les libellés sont des MinToken. qui me permettent, en fait, de passer en modélite. Et après, d'aller gérer toutes mes choses. Et je pense que vous avez deviné où était stocké. Vous avez maintenant une collection token qui a été créée. avec la possibilité... Alors, je n'ai pas encore testé avec le multilang, mais en fait, ils gèrent en dynamique la modification. Évidemment, pour accéder à cette partie-là, il faut être administrateur. C'est-à-dire que si je crée un autre utilisateur, je ne vais pas avoir la possibilité d'accéder à ce menu-là. Heureusement. Bon, chaque utilisateur peut nous avoir changé les libellés au point de mesure. Et en fait, ce qui n'est pas mal quand vous regardez après ce genre de choses, c'est la capacité à apprendre. C'est-à-dire qu'ici, ça m'a rajouté un package. Il était là ? Donc là, il est là parce que c'est quelque chose que j'ai installé de l'extérieur. Par contre, si moi, je veux créer un module, il nous reste un petit peu de temps. Je reste dans mon application et je vais faire un min package et je vais ajouter Laurent. Donc là, il va juste créer dans le répertoire package, pareil, un contrôleur, un modèle, enfin, une route et les vues. C'est-à-dire que si je retourne dans mon éditeur, j'ai ici Laurent qui s'est créé avec la dépendance qui va parce que j'en ai le scaffold de mine, un certain nombre de petites choses, de pages qui existent pour commencer. Si je redémarre mon serveur, parce que là, je suis surpris de... Ah, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, je ne suis pas... Si je me connecte... J'ai ici la page exemple qui est apparue, qui est automatiquement mis dans le menu avec quelques pages avec des droits d'accès différents, c'est-à-dire qu'ici, il va tester les différents droits d'accès sur les pages. Ils ne seront pas accessibles de part. Et une page... Donc là, ils ne réutilisent pas Angular en tant que tel. Après, on pourrait imaginer de faire la même chose. Et l'idée derrière cette capacité à créer des packages, c'est pour pouvoir bien organiser vos projets, donc d'avoir les différentes fonctionnalités, mais aussi de pouvoir le repackager et de le pousser comme un plugin pour les futurs développements et les fonctions. C'est relativement nouveau cette façon de faire les packages et les organiser. Il n'y a pas très longtemps, il n'y avait pas de lignes de commandes mine. On était en Yoman et beaucoup, beaucoup de commandes dans tous les sens pour pouvoir faire des choses. Là, c'est vraiment beaucoup plus simple. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a un point qui est intéressant. Ce qu'il faut, c'est... Alors, selon les cas d'utilisation, bien regarder Mongoose ou équivalent, un Django en Java, un Morphea en Java, parce que c'est ce qui, souvent, dans l'entreprise, la difficulté de travailler avec des bases sans schéma, c'est la gouvernance des données. Là, ce que je vous ai montré, c'est que je ne pouvais pas modifier le schéma. À l'inverse, si quelqu'un, parce que j'importe des données, fait DB, Lot, Article, Lot, si j'ai des outils d'import où je fais des updates et j'update tout, je ne suis pas trop prêt. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rajouter un champ dans tous les... sans passer par le mapping. Je vais l'appeler... Je vais l'appeler... Donc, j'ai oublié... Alors, heureusement, j'ai oublié, parce que sinon, j'aurais perdu mes données. Je fasse un 7. J'aurais perdu mes données, donc là, j'ai inséré, c'est-à-dire que ça ne m'empêche pas d'avoir le système qui continue de fonctionner et d'avoir la valeur. Donc, on a la possibilité, malgré tout, de tirer parti de cette flexibilité. C'est important parce qu'en fait, il y a beaucoup d'applications où les gens vont avoir un article, par exemple, qui est comme ça et rajouter des données qui viennent d'autres choses comme des réseaux sociaux ou autres sur des données qui ne sont pas existantes. Voilà, donc mine.io, c'est le site web. Allez-y. Le plus long, c'est d'installer ce qu'il y a autour et d'avoir une bonne connexion interne. Voilà, à vous de jouer maintenant. J'ai quelques stickers et quelques vins que j'en ai distribués pas mal hier. et... et...